Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le volume 2 de créer une défense sound. Aujourd'hui, on va parler de runfit et du lien entre le runfit et la couverture. Si vous ne savez pas ce que c'est le runfit, c'est simple. C'est comment est-ce qu'on va défendre la course et comment est-ce qu'on va s'ajuster aux différents schémas de blocs offensifs, si on peut le simplifier comme ça. Il y a quelques petits trades à respecter pour être sûr d'être solide dans toutes les situations. Et du coup, cette vidéo a pour but de vous aider à concevoir une défense qui fonctionne à tout niveau du football en respectant quelques principes simples. Générique et on voit ça ensemble. Alors du coup, pour faire simple, on va parler de deux choses importantes. La première, c'est de spacing et de force. Alors du coup, spacing, je n'ai pas trouvé de traduction qui me convient vraiment, mais en gros, c'est la manière dont... C'est combien de joueurs on va mettre dans la boîte par rapport du coup au nombre de gaps qu'il y a à couvrir. Donc basiquement, on va parler de spacing à 8 joueurs et en fait, l'idée du spacing à 8 joueurs, c'est d'avoir 1 joueur par gap. Donc si je vous montre un exemple très simple, ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaps et le fullback en rajoute un huitième. On ne sait pas où il sera, mais il en rajoute un huitième. Donc du coup, nous, on va mettre 8 joueurs dans la boîte. Donc ici, 4 D-line et 4 linebackers ou 3 linebackers, un safety en fonction de ce que vous faites, mais le nombre qu'il faut dans la boîte pour pouvoir du coup fermer ce nombre de gaps. Donc ça, c'est la première idée, c'est d'avoir 1 joueur par gap. Donc, spacing à 8. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le spacing à 9. Et en fait, le spacing à 9, l'idée, c'est d'être single gap parce qu'on est plus 1. Donc je vais vous expliquer ça juste après. Et l'idée, en fait, c'est de se dire que cette fois, on a 8 gaps et pour 8 gaps, on a 9 joueurs. Donc, basiquement, quand vous jouez 8 men spacing, donc 8 joueurs dans l'espace. Ce qui se passe, c'est que s'il y a 2 running back, tous les linebackers vont devoir jouer 2 gaps. Donc là, j'ai fait exprès de montrer le mouvement avec un flow du full back qui va vers la gauche. Et en fait, ça vous montre bien que normalement, le gap naturel du wheel serait le gap B. Et là, en fait, il va devoir jouer le gap A. Et ça fait que en fait, du coup, tout le monde va changer d'un gap quand le flow du full back va se déplacer. Donc là, ici, on voit le Sam qui viendrait faire la force et on en parlera juste après sur l'épaule du full back. Et le Mike, du coup, qui va venir prendre l'épaule intérieur. Et le wheel, du coup, qui va passer du gap A au gap B. Et du coup, le weak safety qui va récupérer le gap C parce que du coup, sur ce schéma, le D-end dive derrière la ligne. Donc du coup, tout le monde change d'un gap. Donc, à contrario, le 9-man spacing donc quand on joue à 9 ce qui se passe, c'est qu'on a un joueur en plus. Donc ici, on voit le weak safety et un extra et le free safety. Et en fait, là, du coup, tout le monde va jouer son gap naturel. Donc c'est-à-dire que Sam va garder 6 gaps Mike va garder A gap 10 gaps, pardon pour Sam Mike va garder A gap et Will va garder 6 gaps. Et en fait, du coup, les safety vont venir s'insérer dans le jeu de course à l'endroit où c'est le plus opportun. Donc, ce qui est important de comprendre avec ça c'est que si vous jouez beaucoup de cover 2 ou si vous jouez beaucoup de cover 4 et que vous jouez que ça vous n'avez pas de cover 1 vous n'avez pas de cover 3 vous pouvez enseigner le spacing à 9. Par contre, si vous jouez de la cover 2 de la cover 4, de la cover 3 et de la cover 1, par exemple donc vous mélangez un safety, deux safety vous allez être obligé d'enseigner le spacing à 8 et par contre, vous n'êtes pas obligé de faire les deux c'est-à-dire qu'en fait, du coup vous pouvez faire que à 8 parce que du coup, ce qui va marcher à 8 va aussi marcher du coup quand vous allez jouer cover 2 ou cover 4 Du coup, ce que je peux faire c'est vous montrer quelques vidéos de ça directement vous allez voir, c'est pas sorcier on passe tout de suite sur Huddle ici, on a un exemple donc avec à peu près la même configuration que sur la vidéo que je vous ai montré juste avant on a là un tight end un full back le running back on pourrait considérer que c'est deux tight ends mais c'est la même idée lui est détaché donc il peut créer un gap supplémentaire de chaque côté donc ce qui se passe c'est, vous allez voir là ici, on est spacing du coup à 8 donc 4 D-line 3 linebackers 1 safety et là du coup, ce qui se passe c'est qu'on va s'ajuster en fonction du flow du jeu donc ici, on voit on voit les linebackers qui bougent avec le jeu et qui viennent du coup s'ajuster dans chaque gap donc là ici là, là, là et du coup, lui qui reste ici pour faire la force de ce côté et qui devient un cutback player au cas où si le jeu vient à rebondir donc là, on a un bon exemple de spacing à 8 je vous laisse le jeu jusqu'au bout pour que vous puissiez regarder c'est un counter donc du coup, il y a ce joueur qui va décrocher là, on va kick voilà bon, les D-line de Georgia sont monstrueux mais ça vous donne une idée ensuite, on a le spacing à 9 là ça, c'est une vidéo que j'ai déjà beaucoup utilisé sur FrenchDB je suis sûr que vous l'avez déjà vue donc ici, c'est la même configuration je vais me mettre là à peu de choses près donc cette fois, le running back est dans l'axe et on a toujours deux tight end ou un tight end à full back suivant la nomenclature que vous utilisez et en fait, du coup ce mec est toujours un gap amovip c'est la même chose donc là ici, c'est un split zone hop là ici, regardez split zone donc je mets play un coup pour vous voyez le genre d'entier ok et là, ce qui se passe c'est que du coup on joue une boîte à 9 donc tout le monde n'a qu'un seul gap donc basiquement ici, je suis responsable de ce gap ici, je suis responsable de ce gap ici, je suis responsable de ce gap ok et en fait, les safety vont s'ajuster en fonction de là où va aller ce mec-là donc là, ici il va descendre là et en fait, celui qui va ajuster le jeu c'est le safety qui est de ce côté-là on voit ses pieds en haut de l'image et voilà et c'est le safety qui a le plaqué donc voilà du coup, un bon exemple de spacing à 9 donc, comme je vous disais au début de la vidéo ce qui est important de comprendre c'est que la couverture et le runfit la manière dont vous allez vous adapter à la course sont vraiment très très liée c'est que c'est vraiment deux choses non dissociables et en fait, la réalité c'est très simple c'est qu'on va considérer que les joueurs des zones du milieu ne peuvent pas être responsables d'un gap extérieur et les joueurs des zones extérieures ne peuvent pas être responsables d'un gap intérieur et ça, ça va nous aider à rester sans en fait c'est une règle qu'on va utiliser et je vais vous expliquer pourquoi donc, basiquement les hook players sont forcément là ici j'ai écrit hook c'est donc les deux petites zones intermédiaires qui deviennent le hall si vous jouez une cover 2 ou une cover 4 sont basiquement attachés au gap intérieur c'est ce que je vous disais et sont automatiquement dans le runfit en revanche un joueur qui joue un demi-dip ne peut pas être impliqué dans le runfit un joueur qui joue un tiers de dip sauf une exception qu'on verra à la fin de la vidéo ne peut pas être impliqué dans le runfit et le flat du coup le curl et un joueur qui jouerait le quart du milieu donc un quart du milieu pas un quart extérieur un quart du milieu c'est trois joueurs là que j'ai coloré les trois joueurs qui seraient responsables de ces zones eux peuvent être impliqués dans le runfit et ça c'est extrêmement important de le saisir et je vais vous montrer pourquoi juste après ce qu'il faut comprendre c'est que la défense elle a besoin de deux force players un de chaque côté de la balle ok donc c'est quoi un force player c'est un joueur comme je vous l'ai écrit là qui est en dehors de la boîte qui n'est pas responsable d'un gap intérieur et qui n'a pas de responsabilité verticale sur la passe c'est à dire que du coup il ne couvre pas de joueur sur un tracé vertical donc un fade un sim ou des choses comme ça ce qu'il faut comprendre c'est que le force player son job à lui c'est de maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle il doit toujours rester à l'extérieur du porteur de ballon pour en fait du coup le forcer à revenir à l'intérieur ça c'est une définition qui est très généraliste parce que si vous me connaissez vous savez que je vous ai déjà expliqué que ce qu'on voudrait c'est emmener le jeu vers la touche ok mais basiquement l'idée c'est de maintenir ce joueur près des joueurs qui sont à l'intérieur et si je peux dans le même temps le sortir sur la touche c'est mieux ok la notion de force c'est pas forcément refaire piquer le jeu à l'intérieur c'est contenir le jeu c'est contenir le jeu ralentir le jeu de manière à ce qu'en fait les linebackers et les joueurs qui sont de l'autre côté de la formation puissent revenir sur le jeu de course au cas où si le running back venait à cutback donc cutback c'est partir à l'opposé de la direction initiale qu'il a prise alors on va distinguer trois types de force et ça c'est encore une fois important de comprendre et parce que c'est lié au coverage donc si c'est un safety qui est impliqué dans le coverage dans la force on va appeler ça sky force sky pour s safety force ok donc là par exemple si on jouait cover 4 de ce côté là de la formation on serait sky force et en fait du coup lui serait responsable du quart intérieur et il descendrait ici et il aurait la force ici ok ça serait une cover 3 ça serait pareil sauf que ici au lieu d'avoir que le quart et bien j'aurais en fait le flat le curl et le flat ok et en fait du coup pareil je serais sky force c'est moi qui aurais le dernier jeu parce que du coup j'assume que le corner a une responsabilité verticale ça ne peut pas être lui ok ensuite on va avoir ce qu'on appelle cloud force donc cloud pour le corner c ok c c pour le corner cloud force c'est à dire que c'est le cornerback qui a cette responsabilité là donc là par exemple on va être sur une cover 2 admettons et le bandari safety lui il doit monter sur la verticale de 1 il a une responsabilité verticale sur ce joueur là donc en fait il ne peut pas jouer force et c'est le corner qui va être responsable de maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle de contenir le jeu pour que les linebackers puissent se rallier au ballon et enfin on va avoir ce qu'on appelle backer force donc backer force c'est la même chose que sky force c'est à dire que du coup le backer va jouer le flat ok le curl flat et en fait on va descendre le safety dans le hook donc le safety va être responsable d'une zone intérieure s'il est responsable d'une zone intérieure il peut jouer un gap intérieur et du coup en fait le backer on va le sortir de la boîte les américains s'abannent on dirait bump on va bumper le linebacker en dehors de la boîte et en fait du coup forcer enfin le linebacker va être le joueur qui joue la force ok alors comme je vous disais ce qu'on veut c'est garder un force player de chaque côté et donc là c'est un bon exemple de ça ok il y a des erreurs à éviter et en fait ces erreurs à éviter elles sont par exemple de de ne pas avoir de force player d'un côté de la formation à cause de l'alignement offensif donc là ici je vous ai fait un exemple si par exemple on décidait de jouer cloud au dessus de cette trips là donc c'est une taille d'entrips ok on déciderait de jouer cloud ici et ben en fait on n'aurait pas de force player là parce que du coup Sam serait responsable du gap d n c Mike b nose a Will a et Will du coup est responsable d'un gap a et c'est le dernier joueur à l'extérieur de la formation donc là Will serait par exemple responsable du flat parce qu'ici on est tiers 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 et là en fait lui serait forcément responsable du flat d'accord et en fait là du coup on a un problème ici ça ne fonctionne pas il nous manque un force player et ça en fait c'est pas bon et ça faut qu'on évite ces erreurs là donc en fait un exemple d'une solution je vous dessine serait ça c'est à dire que là ici on a mis le tackle à l'opposé du tight end et ici en fait si on met le tackle du côté du tight end on se retrouve avec Sam dans C dans D pardon N dans C là tackle là Mike gap a nose gap a opposé Jack du coup pourrait être responsable du gap C et ce qui se passerait c'est que du coup Will pourrait devenir force player puisqu'en fait il serait responsable du gap C et en fait on voit que c'est bien le même jeu sauf que cette fois on a bien un force player ok et en fait si vous voulez pourquoi on dit qu'un joueur dans un gap intérieur ne peut pas jouer force pour la simple et bonne raison qu'en fait je ne peux pas être responsable de faire le plaqué dans l'axe et en même temps de maintenir ma relation extérieure avec le porteur de balle c'est pas possible en fait je dirais humainement pas possible ok donc voilà en fait la solution ce que je vous disais c'est de décaler les responsabilités de tout le monde vers l'extérieur donc voilà vous voyez c'est pas très compliqué les notions sont pas très compliquées à comprendre par contre du coup en fait effectivement vous voyez il y a aussi un lien avec le front c'est à dire la manière dont vous alignez la D-line et du coup la manière dont vous jouez votre couverture et en fait vous devez respecter ces règles là c'est vraiment primordial du coup ce que je vous propose c'est qu'on termine rapidement avec des exemples de ce que je viens de vous montrer donc Sky Cloud et Backer Force sur Huddle donc nous revoilà sur Huddle ici avec un exemple du coup de formation deux parrains donc ici avec deux running back un running back là un running back là et on voit ici le safety qui descend faire la force donc on est Sky Force ok et du coup il y a la rotation qui se fait côté faible ok et si je fais la rotation côté faible ce qui se passe c'est que du coup mon safety devient force player donc je vais tout de suite l'a vu voilà là ici on voit le safety qui est là et en fait ici on voit le safety qui est responsable d'un gap extérieur ok parce qu'on a bien ici le D-end qui est responsable du gap ici là il joue double gap technique donc en fait le D-end va s'occuper de passer dans ce gap là et le safety ici va s'occuper de faire la force donc là on voit bien le safety qui maintient sa relation extérieure avec le porteur de balle ok là on voit bien le D-end qui passe et qui ride gap B ok et en fait du coup hop la force est faite et les deux linebackers sont au plaqué voilà enfin les deux linebackers pardon le Mike est au plaqué ok donc ça c'est un exemple de skyforce ensuite on va avoir backer force donc ce que je vous disais on a bumpé une responsabilité donc ici c'est une trips ok on va faire la rotation strong side parce qu'on va assumer que le linebacker est force player donc ici vous voyez le gap B ouvert est là ok donc encore une fois Diane est responsable du gap B et Mike va être responsable du gap C ce qui fait qu'il peut être force player d'accord donc je vous montre juste la rotation et on va regarder le jeu de course ensemble et là on voit très bien ici avec cette vue de haut la manière dont le linebacker maintient sa relation extérieure avec le jeu ok on voit très bien là regardez hop les side steps comme on appelle ça et qu'on voit qu'il ne laissait pas d'aller faire le paquet sur le running back mais simplement de venir fermer la fenêtre ok pour du coup forcer le running back à cutback et avoir un plaqué dans le nombre dans le nombre défensif ok donc là je vous remets donc celui qui est responsable du gap A c'est Sline Baker qui revient dans la boîte ok et en fait du coup ce qui se passe souvent sur les D-lines c'est qu'ici cette D-line là elle joue double gap technique c'est ce que je vous disais et ici du coup lui va être responsable du gap A en réalité alors regardez hop gap A ok ce qui fait qu'en fait du coup lui est responsable du gap B ce qui fait que quand il revient dans la boîte c'est assez naturel donc ça c'est des choses qui se font beaucoup mais on aura l'occasion de reparler de D-line à l'occasion ça me ferait plaisir de vous parler de ça parce que c'est un sujet que j'affectionne de plus en plus voilà donc là on voit le linebacker le numéro 32 qui maintient sa relation extérieure ensuite on a le cloud force donc du coup le cornerback qui est responsable de la de la force du jeu ok donc là en fait on va regarder de ce côté là de la formation le corner est cloud force donc là bon on va avoir un tight end sur un cornerback donc c'est pas jojo niveau technique mais ça fait le taf je vous passe la vidéo et puis après je vous mets la vidéo de derrière hop voilà et du coup pareil on a le plaqué à 1 yard là ici on voit bien hop là le corner est sur la gauche sur la gauche là hop le jeu va dans sa direction il y a un counter ah c'est même un tackle qui va sur lui je vous ai dit un tight end tout à l'heure mais c'est un counter en fait boum là le corner qui s'engage sur le online c'est pas un moment facile mais hop on voit que ça fait le café et on a plaqué voilà donc en fait ce qu'il faut retenir ce qu'il faut retenir de ça c'est que c'est qu'il y a aussi une notion de personnel donc vous voyez bien là quand je vous montre ces vidéos là que c'est préférable souvent d'avoir un backer dans la boîte c'est un safety qui peut jouer edge s'il est assez costaud ben il faut le faire et corner back du coup il faut que vous ayez des 5 ricorners si vous voulez jouer cloud force ça c'est toujours pareil en fait du coup prenez en compte les joueurs que vous avez je pense que c'est la base parce qu'en fait vous voyez du coup que les possibilités sont illimitées finalement et avec le nombre illimité de possibilités qu'on a il faut s'adapter au personnel voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner et aussi du coup à me soutenir sur Patreon donc vous pouvez retrouver tous les anciens cours payants que je faisais sur la plateforme en ligne pour seulement 7 euros par mois et en fait du coup vous retrouverez aussi les vidéos que j'ai utilisées pour cette vidéo les notes que j'ai prises et toutes les notes et les vidéos de mes futures vidéos seront posées sur Patreon et du coup aussi on fera de nouvelles choses je vous posterai forcément de nouveaux cours des choses comme ça qu'on aura accès uniquement sur Patreon ça arrive bientôt en attendant n'hésitez pas si vous en avez les moyens ça m'aidera à soutenir ce travail-là qui prend du temps et du coup à continuer d'aller de l'avant avec French Jibi je vous souhaite à tous une excellente saison pour ceux qui ont commencé et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501